L'info du Grand Lille en continu, Adrien Lannoy. Mercredi 4 janvier 2017, 7h30 en direct. L'info en continu ce matin sur Grand Lille TV. Très bon réveil à toutes et à tous. Bon appétit aussi si vous prenez votre petit déjeuner. Et bon courage si vous partez travailler. Vos prévisions en météo tout d'abord. Avec la hausse des températures à vous annoncer, pas de valeur négative cette nuit. Pas de gel ou de verglas. Déjà 4 à 5 degrés même relevés ce matin à Lille et jusqu'à 6 ou 7 degrés attendus cet après-midi. Côté ciel en revanche, la situation s'annonce moins agréable avec de nombreux nuages tout au long de la journée. Quelques pluies possibles ce matin, puis de rares éclaircies cet après-midi. Les prévisions complètes à retrouver après ce journal. L'info de trafic également en direct, en temps réel les ralentissements. Comme d'habitude sur l'A25, l'ARN41, sur l'avenue du Général de Gaulle, également à la Madeleine, vers Marc-en-Barreul, sur l'A1 et l'A23. Ainsi que l'A22, vers le centre de l'agglomération. Soyez prudents et patients au volant. La une de l'actualité en image aujourd'hui, c'est le début des soldes en Belgique, une semaine avant la France. Pendant un mois jusqu'au 31 janvier, les enseignes belges soldent tout ou partie de leurs références, avec déjà de belles réductions, parfois jusqu'à moins 50%. Ici à Moucron, en Belgique, dans ce magasin d'ameublement, les Français représentent 15 à 20% de la clientèle. Un chiffre d'autant plus observé en période de solde des frontaliers, qui viennent donc réaliser de bonnes affaires, mais aussi parfois prospectés, afin de comparer avec les magasins français, une fois les soldes ouvertes chez nous. Louis Cahier s'est rendu en Belgique hier à Moucron, et a rencontré ce commerçant. Juste le côté légal, à partir du moment où on livre en France, on est obligé de faire appliquer l'éco-participation, qui est une taxe qui a été mise en place par le gouvernement français. Pour le côté écologique, en Belgique, ce n'est pas encore là, on a d'autres choses. Quand on va à la déchetterie, ça nous coûte des sous et tout ça, mais on n'a pas encore de taxes comme ça obligatoires. Donc on est obligé de faire la distinction, même si ce n'est pas énorme, c'est quelques euros, mais entre une vente pour la Belgique et une vente pour la France. Et toujours à propos des soldes en France, pour beaucoup d'enseignés et de consommateurs, cette période ne veut tout de même plus rien dire. Dès le lendemain de Noël, en effet, pour certains, ont démarré les fameuses ventes privées réservées aux clients, en disons fidèles d'une marque. Mais pour en profiter, il suffit toutefois de s'inscrire dans la base de données du magasin et recevoir ainsi son invitation. La plupart des enseignes organisent donc leurs ventes privées actuellement, et ce jusqu'au 10 janvier, soit pile la veille du début officiel des soldes d'hiver en France. Dans les rayons, on profite donc des mêmes produits que pendant les soldes, déjà en promotion de 30 à 50%. Et puis en plus, on évite la cohue des premiers jours de soldes, tout en bénéficiant d'une certaine primeur dans le choix, la taille ou les coloris des produits. Et pour les marques, ces ventes sont devenues incontournables. Tout le monde le fait, il faut donc faire pareil, suivant le mouvement. C'est ce que pense ce commerçant du Vieux-Lille rencontré. Et pour Grand-Lille TV, par Xavier Silly. Les stocks, c'est un stock global. De toute façon, on ne fait pas de soldes et ventes privées. Pour nous, c'est la même chose au niveau des prix. Le client privilège obtiendra le prix solde et le client solde aura aussi le prix solde. Tout simplement, il n'y a aucune différence. Par rapport au stock, pour ceux qui ne sont pas inscrits ? Par rapport au stock, c'est vrai que le stock sera plus gros en vente privée que pendant les soldes. Pourquoi ? Parce qu'il y aura déjà un flux de passage avant les soldes. Tout simplement, le client aura déjà fait ses achats avant les soldes. 7h33, l'actualité en direct. En bref, également dans cette édition, à Lille, un mouvement de grève demain dans les services municipaux pourrait avoir un impact sur l'accueil des enfants en scolarisé dans les écoles de la ville. On vous tient bien sûr informé sur l'évolution de cette grève prévue donc demain jeudi à Lille. Aujourd'hui, le Premier ministre Bernard Cazeneuve et la ministre du Travail et de l'Emploi Myriam El Khomri sont en visite dans la région près de Douai. Ils devraient visiter notamment l'imprimerie nationale à Flairs en escrobieux qui édite toutes les cartes d'identité et les permis de conduire. Tous deux s'exprimeront sur la lutte contre le travail détaché et illégal. Et puis, les échos ont confirmé hier une info diffusée sur France Inter et Grand Lille TV il y a quelques semaines. Le groupe La Voix du Nord prépare un plan social conséquent. 178 emplois seraient directement menacés. Dans cette édition également, vous avez peut-être déjà vu ou entendu parler du mannequin challenge sur Internet. Des vidéos où les participants sont filmés parfaitement immobiles mais presque en action. Comme vous le voyez sur ces images de ce clip tourné en décembre dernier dans le magasin d'honneur de Marc-en-Barreul. La marque de sport et l'en veut un peu plus et se lance dans un défi encore plus imposant. Réussir le plus grand mannequin challenge de la région ce samedi à Lille à 16h, place de la République. Près de 300 personnes sont attendues et pour s'inscrire, rendez-vous directement à l'accueil des centres de fitness d'Hommeos à Marc-en-Barreul et à Lille. Explication au micro de Vincent Vieillard. Le mois de janvier, c'est les bonnes résolutions. Donc effectivement, il y a un pic de fréquentation sur le mois de janvier. On ressent beaucoup plus d'inscriptions qu'en temps normal. Pour les gens qui se remettent au sport, l'idée c'est de venir découvrir. Ce que je leur conseille, c'est de trouver l'activité dans laquelle ils vont prendre du plaisir pour pratiquer, pour que les bonnes résolutions durent toute l'année et pas seulement le mois de janvier. En moyenne, c'est ça. Il ne faut pas que l'activité physique soit une contrainte. Justement, on doit venir pratiquer l'activité physique parce qu'on prend du plaisir à pratiquer. Et à partir de là, ça devient une habitude et c'est bon pour sa santé. – Et d'autres images aussi pour évoquer le changement de politique à la tête de la région. C'était il y a tout juste un an. Aujourd'hui, jour pour jour, le Nord-Pas-de-Calais, bientôt transformé en Haute-France, basculait à droite pour la première fois depuis la création des conseils régionaux. Un bouleversement historique doublé de l'entrée massive des élus du Front National comme seule force d'opposition. D'un coup, la gauche et le Parti Socialiste étaient balayés de l'exécutif régional. Sans faire de bilan, ce matin, on vous propose de revoir une partie du discours d'entrée dans l'Assemblée régionale du président Xavier Bertrand, il y a donc un an, le 4 janvier 2016. – La responsabilité est immense. Et à l'heure où je veux saluer mes prédécesseurs, Daniel Percheron et Claude Géverc, je veux dire que j'ai compris que le moment n'est pas au bassesse de la politique politicienne, mais au rassemblement. Au rassemblement pour réussir notre grand dessein régional. Certains esprits chagrins ne manqueront pas de s'exprimer en se demandant encore qu'en est-il de ce grand dessein ? Redonner du travail à ceux qui en cherchent, rassurer ceux qui en ont un, aider à l'épanouissement de notre population. Ayons confiance en nous. Ayons confiance en nous pour que demain, d'ici, nous puissions une fois encore étonner la France. – Et puis un événement pour finir, à vous annoncer ce week-end au Casino Barrière de Lille, la première battle d'improvisation de cirque, organisée conjointement par la Ligue d'impro de Marc Ambarrel et Maxence Dujardin. Un spectacle unique réunissant des artistes de cirque, donc de disciplines différentes, alliant technique, créativité, humour et poésie. Et surtout un spectacle à créer en direct devant les spectateurs sur le modèle des théâtres d'impro. Les deux équipes de circassiens devront donc improviser leurs numéros en fonction des thèmes donnés par l'arbitre. Ils n'auront que quelques secondes pour se mettre d'accord et entrer en piste. C'est dimanche à 16h au Casino Barrière de Lille. On en reparle tout à l'heure à 7h45 dans notre prochaine édition. Tout de suite à suivre vos prévisions météo avec Clotilde Le Guevac et l'infotrafic en temps réel ce mercredi matin. Bon réveil à toutes et à tous, belle journée en notre compagnie. Sous-titrage ST' 501